Bienvenue à ce deuxième après-cours alphabétisation. Stéphanie Perrault, je vais être l'animatrice pour la journée et pour ce nouvel après-cours. Je suis conseillère pédagogique langue au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Je vais animer avec plusieurs précieux collègues. Donc je prends le temps de faire un autre tour de table aujourd'hui rapidement pour vous les présenter. Sarah Richard, enseignante français au centre de service scolaire de Sherbrooke. Frédéric Bougie, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, va représenter le volet mathématiques, donc aussi du centre de service scolaire de Sherbrooke avec Sylvie Rouillard qui est enseignante en français aussi chez nous. Pascal Auger, donc enseignante en français au centre de service scolaire des portages d'Outaouais. Et nous avons encore la chance d'avoir le coup de pouce de Simon-Luc Bariteau, conseiller pédagogique Récis en Outaouais, Karine Lachance, conseillère Récis en Montérégie et Richard Pinchot, agent de développement des après-cours, qui s'occupera et donnera aussi un gros coup de pouce pour la plateforme. Donc si on revient un petit peu dans le passé, à la première rencontre, notre objectif était vraiment que vous puissiez repartir avec des ressources pour vous aider dans le quotidien, puis vraiment dès le lendemain. Donc on avait fait le choix d'ouvrir un Padlet. Vous avez eu le lien à la dernière rencontre, on pouvait le remettre. Aujourd'hui, notre intention serait d'aller encore plus loin. Donc le Padlet était un outil facile à utiliser, simple, connu de tous. Là, on va aller un petit peu plus loin pour permettre de, un, un partage de ressources, mais aussi pour permettre de se créer une communauté dans laquelle, bien, ça va être un petit peu plus privé, mais ça va nous permettre de s'écrire entre nous, de partager, de questionner et vraiment, là, de collaborer en tant que nouvelle petite communauté. Donc le plan qu'on vous proposerait aujourd'hui, puis on ferait peut-être un petit tour de table encore une fois, s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient simplement se présenter, nommer de quelles régions ils sont, puis à quoi ressemble un petit peu votre réalité dans votre classe. Est-ce que vous êtes en multiniveau? Est-ce que vous enseignez français mathématiques dans, dans, dans votre cours? Donc nous, ça nous permet de nous ajuster, puis, puis de, de, de vous suggérer des trucs encore plus précis pour les prochaines fois. Puis par la suite, aujourd'hui, on va continuer dans un partage de matériel. On a visé un petit peu plus la planification. Donc, il y a Pascal Auger qui va nous présenter, là, toute la planification qu'elle a montée pour ses cours, qu'elle nomme des itinéraires pour chacun de ses cours. C'est le terme qu'elle utilise. Puis par la suite, Sarah Richard va vous parler de la réalité de Sherbrooke, là, en incluant, donc, Sylvie, donc, quelle est la planification, là, qui a été bâtie au centre de service scolaire de notre région. C'est plus de façon circulaire et en trois temps. Donc, pour permettre des entiers continus et vraiment s'assurer que toutes les notions ont été mises. En terminant, on va vous présenter notre nouvelle communauté qui, qui va être via la ressource Teams et un bloc-notes collaboratif qu'on va vous représenter aujourd'hui. La dernière fois, on vous avait montré comment y avoir accès. Aujourd'hui, on va vraiment aller à l'intérieur. C'est Simon-Luc et Karine qui vont nous donner un coup de pouce pour ce bloc. Donc, pour commencer, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui aimeraient se présenter rapidement, votre nom, votre région, le niveau que vous enseignez, simplement le lever la main. En ce moment, il n'y a pas de main levée, donc... C'est pas grave, je comprends. C'est correct. Donc, bonjour. Bien, d'abord, on va commencer tout de suite avec Pascal qui va vous présenter les itinéraires de ses cours. Ça fera peut-être vous inspirer pour votre planification, pour la suite des choses. Je te laisse aller, Pascal. Donc, on plonge. Donc, on revoit des visages. Merci d'être là à chacun, chacune d'entre vous. Donc, je suis Pascal Auger. J'enseigne au CSS PO depuis 2014, puis en alphabétisation et pré-secondaire depuis 2017. À la rencontre précédente, je vous avais présenté l'horaire type d'une journée. Puis, dans cet horaire, il y avait des périodes de travail individuel, des périodes d'études de mots, puis des activités faites en groupe. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de ce qu'on fait en travail individuel, puis pour l'étude de mots. Donc, quand j'ai commencé à enseigner en alphabétisation, j'ai tout de suite eu le goût de créer un site Internet. Parce qu'avant ça, j'utilisais pour les liens vers les écoutes et tout ça à partager aux élèves. J'utilisais une page Google Drive. C'était très beige, comme dirait Stéphanie. Donc, j'ai le goût d'avoir un site Internet. Puis, bon, les élèves qui arrivent dans ma classe sont souvent peu habiles avec la technologie. Donc, avoir accès à, donc, tu sais, les inciter à être capables d'aller sur un site, c'est quand même pas un trop gros défi. Puis, ils vont toujours sur le même site, puis ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin à cet endroit-là. Donc, moi, je trouvais que c'était un avantage. Et aussi, ils n'ont pas besoin de mots de passe, parce que ce n'est pas toujours facile d'apprendre à écrire un mot de passe. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Donc, sur Alpha FGA, maintenant, c'est référencé par Google. Donc, les élèves ont juste à taper Alpha FGA, puis ils tombent dessus. Ils arrivent dans le site Web. Donc, les élèves ont un document papier sur lequel il y a toujours une image sur la page couverture. Donc, ensuite, ils vont aller dans leur cycle. Donc, par exemple, un élève qui est en B125 va chercher la vignette qui ressemble à l'image de son document d'apprentissage. Donc, si on clique, par exemple, sur « choix d'un spectacle », l'élève va pouvoir trouver des capsules ou encore des liens vers des écoutes. Puis, dans les capsules, bien, c'est sûr que moi, je trouve que les notions, ça va vraiment mieux de les enseigner en grand groupe. Ça nous permet d'aller plus loin, d'être plus explicite. Mais ce n'est pas toujours possible parce que les élèves ne sont pas toujours au même endroit. Donc, ils sont quand même capables de… La plupart des élèves… Pardon. Beaucoup d'élèves sont quand même capables d'arriver à apprendre ce qu'ils doivent apprendre avec certaines capsules. Donc, ça, c'est pratique. Donc, on l'a dit. Ensuite, je vous montre ici « Lire une histoire à un enfant ». Donc, on a des liens. Puis, il y a aussi quelques capsules de grammaticales que j'ai créées. Bon, je vous avoue que celle-ci, le repéré, le verbe conjugué, je la laisse là un petit peu par nostalgie. Là, c'est la première capsule que j'ai créée. C'est sûr que sur Internet, il y en a d'autres capsules qui ont une qualité graphique plus intéressante. Mais on verra si un jour je lâche prise et puis que je la change. OK? Pardon. Donc, vous savez, AlphabGA, c'est 20 à 30 utilisateurs par jour, alors qu'il y a 10 élèves dans ma classe, 10-15 élèves dans ma classe, puis qu'ils ne sont pas tous en alphabétisation. Donc, il y a sûrement deux ou trois classes d'entre vous qui ont utilisé mon site. Donc, il y a aussi 10 heures de visionnement par mois de visionnement de capsules YouTube. Donc, c'est 10 heures de visionnement où, ce n'est pas moi qui enseigne, mais pendant lesquelles l'élève est quand même accompagné. Moi, j'ai une offre à vous faire. Ça concerne l'alpha. Pour ceux qui enseignent en alpha, si jamais vous avez fait des situations d'apprentissage, puis que vous voulez qu'on ajoute la page de votre situation d'apprentissage sur mon site, ça me ferait plaisir pour qu'on puisse mettre les liens qui sont utiles à vos élèves. Ça pourrait être comme un service tout en un, si ça vous intéresse. Ce n'est pas très compliqué pour moi de faire ça, puis ça fait que notre offre, elle est plus complète. Donc, alphabia, c'est un site qui est vraiment pour les élèves. Si vous avez le goût d'avoir accès aux documents papiers, je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir aller les trouver. Oui. Donc, on avait dit, je pense qu'on l'a montré la dernière fois rapidement, mais on va le montrer une autre fois. Donc, quand vous êtes dans Teams, vous allez devoir changer d'instance. Donc, moi, je suis dans CSSPO. On va basculer vers CSQC. Je ne le ferai pas maintenant parce qu'on est en réunion. Puis, lorsque c'est fait, vous arrivez dans l'équipe, vous appuyez sur Communauté Alpha. Puis là, il y a les publications, les fichiers. On va aller dans trois de plus pour accéder au bloc-notes, le bloc-notes pour le personnel enseignant. Je vais juste prendre le temps de mentionner, Pascal, vous n'allez pas prendre des notes. Donc, à la fin, Karine et Simon-Luc, c'est ce qu'ils vont vous montrer comment faire le changement d'instance puis de vous y rendre à toutes ces ressources-là et tout ce qui est présenté aujourd'hui qui fait partie du bloc-notes. Oui. Puis là, au milieu, ici, il y a la petite icône des livres. Vous cliquez, vous allez avoir accès au bloc-notes. Donc là, vous voyez le bloc-notes à travers Teams. Moi, j'aime bien le voir dans le navigateur, donc je vais l'ouvrir dans l'application Bureau. Puis quand on l'ouvre dans l'application Bureau, bien, vous voyez, moi, j'ai mon bloc-notes de classe, mais j'ai aussi le bloc-notes de la communauté Alpha. Donc là, je voulais vous montrer où était le matériel des situations d'apprentissage. Donc, vous allez aller dans Bibliothèque de contenu, SA et SAE. Puis là, c'est divisé par sigle. Donc, tantôt, on a vu ici B125. On avait vu le choix d'un spectacle. Vous voyez, donc vous avez le document ici, il est déjà présenté. Si vous avez besoin de l'imprimer pour votre élève, vous pouvez double-cliquer. Et ça ouvre dans Adobe et voilà. Salut, Pascal. Je voulais savoir, je n'ai pas vérifié ton matériel parce que je n'ai pas beaucoup d'élèves en Alpha, mais c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que je vais aller piger là-dedans. Je voulais savoir, TSA et TSAE, est-ce que tu as les corrigés qui sont ailleurs ou ils ne sont pas disponibles, les corrigés? Tu vois, c'est ça que je voulais montrer. Donc, on clique, on a le document pour l'élève. Puis, dans l'autre page, juste en dessous, suivez Cindy, on a ici, on a le corrigé. OK. OK. Ça fait que pour chaque situation, tu as toujours le corrigé qui est en dessous. Oui, je pense, je dirais que 95 % du temps, il est fait. Là, moi, les choses que j'ai faites il y a plus longtemps, mes vieilles affaires, je n'ai pas mis le document Microsoft Word parce que je trouvais que c'était trop long, mais les nouvelles choses que je vais créer à partir de maintenant, je vais aussi partager les documents Word. Comme ça, si vous voulez les adapter, ce sera parfait aussi. C'est bon, Cindy, ça répond à ta question? Oui, merci. Super. Donc, en résumé, je vous ai montré mon site Web où, dans le fond, ce sont des ressources pour l'élève. Je vous ai offert de placer des liens vers les situations d'apprentissage que vous pourriez créer. Puis, je vous ai montré où les trouver sur OneNote. Mais maintenant, il y a aussi la partie du site que j'appelle le projet vocabulaire. Donc, le programme de formation, il mentionne qu'en B121, l'élève doit apprendre 100 mots, puis en B122, 175 mots et tout ça. Au primaire, le ministère de l'Éducation a conçu une liste de vocabulaire, puis il y a beaucoup de matériel qui existe avec ces listes-là. Mais moi, ça ne me convenait pas. Je n'avais pas besoin du mot « dragon », mais j'avais besoin du mot « chèque ». Puis, des fois, les choix qu'on fait, ça nous amène beaucoup de travail. Donc, j'ai créé des listes de mots avec chacun des sigles. J'ai intégré les mots fréquents. J'ai choisi des mots en fonction des thèmes de chacun des sigles. J'ai porté une attention aux difficultés orthographiques, puis à la progression dans tout ça. J'ai choisi une progression pour l'intégration des sons, une progression qui est semblable à celle de Réal de Montréal. Quand j'ai eu terminé de choisir les mots de chaque sigle, donc ce n'est pas parfait ce que ça donne, mais ça fonctionne. Donc, quand j'ai eu terminé de choisir les mots de chaque sigle, j'ai créé des dictées de phrases qui sont enregistrées sur YouTube, puis qu'on peut trouver sur mon site Internet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il peut cliquer sur « dictées de phrases », puis ça, ce sont les vidéos YouTube. Et si vous, vous avez besoin des listes de mots, vous allez aller dans OneNote. Là, tantôt, je vous avais montré des documents pour les sigles, mais là, le vocabulaire, ce sont des savoirs essentiels. Donc, vous allez aller dans « savoir essentiel ». Vous allez voir tantôt, Sarah va vous montrer tout ce qu'elle vient de mettre. C'est magnifique. Dans « savoir essentiel », c'est à la fin, c'est le vocabulaire. Donc, vous avez les listes de mots. Donc, une liste de mots B122, vous voyez, il y a deux pages ici. Ce sont les nouveaux mots de B122. Et puis, ensuite, j'ai divisé les mots en petites listes d'études. Puis, c'est ça. À partir de B123, il y a même un mini… Bien, tous les sigles où il y a des examens chez nous, donc en B123, B125, B126, j'ai fait un mini dictionnaire. Donc, l'élève peut se référer à cette liste de mots-là. Dans le mini dictionnaire, il y a tous les mots de… Mettons, mini dictionnaire de B123, il y a tous les mots de B121, B122 et B123. Donc, les mots sont là. Puis, à la fin, il y a les verbes aussi. Parce qu'il y a le verbe, tu sais, à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Donc, l'élève doit être capable de trouver les mots dans sa liste de mots. Donc, puis l'avantage aussi de faire les dictées. Donc, oui, il cherche les mots dans sa liste de mots. Il doit aussi pratiquer sa calligraphie. Il doit faire les accords du singulier puis du féminin… du singulier pluriel puis du féminin. Puis, quand les élèves travaillent dans les dictées, ils travaillent de façon autonome. Donc, moi, je leur demande de faire une dictée par jour. Souvent, c'est à la première période. Puis, ça, ça me permet de me multiplier parce que pendant qu'ils font ce travail-là, moi, je peux aider d'autres élèves de façon individuelle. C'est bien beau tout ça, mais certains élèves ont besoin d'entendre les mots. J'ai donc séparé les mots en petite liste d'études, si on l'a vu. Ok, pardon. Ce qui me manquait, c'est que je voulais vous montrer l'étude de mots. Donc, pour entendre les mots, vous voyez ça. Ici, au début, quand on est arrivé à B122, on avait cliqué sur « Dicter de phrases ». On peut aussi cliquer sur « Études de mots ». Pour chacune des petites listes d'études, il y a, c'est une vidéo, là, il y a tous les mots de la liste. Ensuite, pour chacun des mots, je prononce le mot, puis il y a une image aussi. Puis, je dis quand il y a des particularités, par exemple, c'est quoi le mot au pluriel. Puis, ensuite, l'élève a aussi à faire… Donc, un élève très avancé pourrait tout de suite faire les dictées de phrases, mais certains élèves vont avoir besoin de faire l'étude de mots. Donc, l'étude de mots, c'est pour chaque liste, il écoute la capsule, puis il écrit… Il y a des questions sur une page. Donc, c'est des petites, petites questions, mais ça se fait bien, puis ça leur permet de faire l'étude de ces mots-là. Donc, vous avez vu… On a vu comment j'utilise Alphab-GA. Maintenant, je vais vous montrer les itinéraires des élèves. Pascal, avant que tu ailles plus loin, dans le clavardage, il y a Cindy qui nous demande si tu as créé une liste de mots pour les sigles de prix. Non. Non. Bien, c'était une super bonne question, mais non, écoute, les listes de mots, c'est un projet vraiment fou. Ça m'a pris deux ans, je pense, à faire ça le soir, puis la fin de semaine. Puis, il y a des capsules que j'ai enregistrées, je n'avais même pas de micro. Ce n'est pas parfait, comme je vous dis, mais ça fonctionne, moi. Les élèves, ils sont capables, tu sais, d'arriver à faire des apprentissages. Merci, Joël. Puis, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça que ce soit mieux enregistré, puis plus parfait, mais c'est ça qu'on a pour le moment. Puis oui, ce serait peut-être bien de l'avoir pour le pré-secondaire. Alors, je vous présente, Marie-Paul, puis Cindy. Marie-Paul, c'est ma collègue au pré-secondaire, puis Cindy aussi. Donc, vous allez peut-être travailler ensemble un peu plus tard. En fait, Cindy, probablement que si Pascal avait eu le pré-secondaire dans sa classe, ce serait fait. C'est ce que l'on comprend. C'est ce que je pense aussi. C'est une priorité, mais oui, c'est quelque chose quand même d'intéressant à envisager. Donc, les itinéraires, voici. Dans le bloc-notes, dans planification et routine, on a mis ça par une section par mois. Et dans autre, j'ai mis les itinéraires. J'ai mis un itinéraire. Donc, un itinéraire, c'est une feuille par sigle, une feuille recto verso. Je vais vous montrer ça, ce ne sera pas long. Donc, j'ai fait les itinéraires pour chacun des sigles, mais pas B121, B122, parce que d'abord, j'ai peu d'élèves à ces sigles-là. Et quand ça arrive, c'est surtout Réal de Montréal que j'utilise, combiné à la lecture nivelée, combiné à l'étude de mots, puis les dictées. OK? Je vais vous présenter brièvement une page d'itinéraire. Donc, sur… Puis, je vous ai mis les fichiers Word. Donc, si vous avez besoin de les modifier, vous avez ce qu'il faut. Donc, au recto, il y a le titre du cours, quels sont les thèmes abordés dans le sigle, les attentes de fin de sigle, puis qu'est-ce que je veux observer en lecture et en écriture avant d'envoyer l'élève en examen. Donc, je lui dis clairement que c'est ça, les attentes. Et quels sont les travaux que je propose pour arriver à ces apprentissages-là? Bien, il y a la liste des travaux. Là, je vous ai mis des petites notes. Il y a des trucs en… Les trucs que j'ai faits, je les ai déjà mis dans notre communauté. Vous allez les trouver. Puis, c'est sûr que moi, mon rêve, ce serait que, tu sais, quand on ouvre, là, SA et SRE, qu'on ouvre, puis qu'on ait tout ce qui existe, puis qu'on utilise. Mais là, je n'ai pas encore fait toutes les demandes, là. Tu sais, par exemple, Cindy, je ne t'ai pas écrit encore pour te demander si on pouvait mettre tes trucs. Mais, tu sais, on va faire ces demandes-là avec le temps, OK? Donc, je vous ai partagé ce que j'avais déjà. Donc, vous voyez, en B123, il y a des documents qui ont été partagés sur Moodle FGA. C'est un vieux, vieux message, donc je vous ai mis, tu sais, c'est quoi la date du message, mais c'est quand même quatre situations d'apprentissage en B123 que j'utilise vraiment souvent pour les élèves de ce cycle-là. Elles sont très bien faites. Donc, il s'agirait de trouver quelqu'un qui m'autorise à aller placer les documents dans notre communauté. Ensuite, B124, là, vous allez remarquer qu'en B124, il n'y a pas beaucoup de matériel qui existe. Donc, si jamais vous en avez, bien, on va pouvoir renchérir, renchérir. En B125, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, il y en a par Cindy, il y en a par moi, il y en a sur Alexandrie. Puis, en B126 aussi, il y en a par moi et Alexandrie. Puis, il y a Cindy qui en a partagé sept situations d'apprentissage sur Moodle FGA. Donc, encore une fois, merci, Cindy. Puis, en préparation au test de classement, là, moi, j'utilise maintenant beaucoup la démarche d'accueil de Cindy. Puis, il y a des documents sur Alexandrie. Puis, il y a un petit nouveau, bien, il y a un petit nouveau, je l'utilise depuis plusieurs années, mais je vous le présente. J'ai eu l'autorisation, c'était un document fait par le CSSMI. Je vous le montre ici. C'est l'outil orientant, donc vous pourrez aller voir ça. Moi, je l'utilise, là, pour les, en alpha, là, les premiers niveaux d'alpha. Ça nous permet de faire une petite distinction entre B123 puis B126. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous présenter. Oui, Cindy? Dans le fond, je voulais te dire que pour la démarche d'accueil, là, cette année, on a planché là-dessus beaucoup, là, mon équipe, là. Puis, maintenant, ça s'appelle le portrait de compétences. Puis, ça va être présenté lors d'une prochaine JPM. Mais les documents vont changer. Mais on a pris le même Canva. C'est juste qu'on l'a vraiment bonifié. On l'a vraiment amélioré. Ça fait qu'on l'a fait pour français, maths, alpha, pré. Ça fait qu'il va falloir qu'éventuellement, tu changes les documents. Mais ils ne sont pas encore disponibles sur Moodle parce qu'on est en train de les tester. Puis, on est en train de peaufiner les grilles d'évaluation. Mais c'est un gros travail qu'on a fait puis qu'on va vous présenter bientôt. Super. Bien, en fait, moi, en ce moment, tu sais, j'ai juste écrit le tir du document parce que je ne les ai pas mis dans notre communauté parce que, tu sais, je veux communiquer avec toi. Tu sais, on va le faire officiellement. Oui, 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 mais c'est correct. Mais c'est juste de te dire que, tu sais, ça ne s'appellera plus éventuellement des marches d'accueil. Ça va s'appeler portrait de compétences. Super. Puis, on a hâte de voir ça parce que c'est déjà bon. Ça fait que si c'est encore mieux, ça va être parfait. C'est bon. Génial. Il y a une autre question de Maryse Gauthier. Alors, moi, je suis une enseignante qui accompagne les enseignants cette année au Centre Champlain. Et aujourd'hui, Lorraine va demander de la remplacer. Je voulais dire, Pascal, bravo pour ton travail. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de Réal de Montréal qui ont fait ce matériel-là. Et l'année dernière, j'ai été libérée pour compléter ce matériel-là avec la plateforme ClassClick. Tantôt, tu disais, les élèves débutants ont beaucoup besoin d'entendre. Alors, on a fait beaucoup, beaucoup d'exercices en phonologie où, par exemple, tu vas reconnaître les exercices. Quand on demandait aux élèves d'encercler 10 images où on entend le son de la lettre M, souvent, ils regardent l'image et ils ne savent pas ce que c'est. Alors, là, sous chaque image, on ne peut plus mettre un petit fichier audio où l'élève peut écouter le mot. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager avec vous tous. Je ne sais pas trop comment. Peut-être qu'on pourra s'écrire et puis voir la meilleure façon de le faire. Mais bravo pour ton travail. Merci. Merci. C'est vraiment généreux. Merci. Bien, oui, c'est pour ça qu'on fait ça, cette communauté-là. Donc, merci beaucoup, Maryse Gauthier. Tu es avec Lorraine Boucher, c'est ça? Oui, exactement. OK. Super. Bien, merci beaucoup. Puis oui, on va communiquer ensemble pour voir la suite. Parfait. Donc, pour moi, c'est ce que j'allais vous dire. Merci. Bien, parfait. Donc, on va aller rapidement à Sarah. Merci, Pascal. Donc, vous voyez un peu l'ampleur de l'outil qu'on vient d'ouvrir par le Teams et dans la déclinaison du OneNote. C'est le résultat du travail vraiment de Pascal et Sarah des dernières années avec ses contributions de tout le monde sans nécessairement que vous soyez au courant ou que Pascal vous a écrit, soit Cindy, soit sur Alexandrie. Donc, c'est bonifié de plus en plus et c'est cet outil-là dans lequel on a intégré le Padlet qu'on vous a présenté à la dernière rencontre. Donc, on a parti du Padlet et là, on l'a intégré dans un outil encore plus grand. Donc, Sarah, je te laisserai aller pour parler de ta planification. Là, vous avez vu, Pascal, comment elle fonctionne avec soit ses itinéraires, ses listes de mots et tout ça. Sarah a une façon qui est différente dans l'organisation. On a travaillé ensemble. Donc, c'est deux super bonnes façons qui pourront peut-être vous inspirer d'aller chercher des morceaux à la pièce. Merci, Stéphanie. Donc, bonjour à tout le monde. En fait, c'est ça. Moi, je vais vous présenter un peu la structure de mon cours. Donc, c'est une routine en trois temps. Mon cours, en fait, est divisé en trois parties. Donc, il y a une partie où les élèves sont en travail autonome. Une autre où je vais faire une animation autour d'un savoir. Puis, la troisième partie, c'est l'animation autour d'un thème. Donc, juste pour vous remettre un petit peu en contexte, là, à Sherbrooke, nous, on a des cours de 3h20. Dans ma classe, moi, j'ai des élèves de B123 à B126 qui font tous la même chose. J'ai des élèves à temps plein et à temps partiel dans la classe avec des entrées aux cinq semaines. Donc, dans la partie du travail autonome, qui est d'à peu près d'une durée de 45 minutes, les élèves, ils vont faire toutes sortes de choses. D'abord, prendre leur message, là, dans Outlook et dans Teams. Ça fait que c'est une façon pour eux, là, d'apprivoiser les outils technologiques de base. Là, je vais souvent faire un peu par exprès pour leur envoyer des messages en exigeant des réponses. Ils vont faire de la lecture aussi. Ils ont tous un livre de lecture. Ils ont aussi des fiches de lecture avec des questions, des petites compréhensions en lecture. Ils peuvent faire de l'étude aussi. Ils ont chacun une liste. En fait, tout le monde a la même liste de vocabulaire, mais ils ont toujours une liste de vocabulaire. Ils ont des feuilles de révision aussi pour faire de l'étude. Et ils peuvent faire du rattrapage aussi. Donc, ceux qui sont en temps partiel ou ceux qui ont été absents peuvent rattraper des petits mini-tests qu'on a fait en classe ou encore les exercices dans la journée où ils n'étaient pas là. Les exercices sont toujours disponibles dans ma classe, là, identifiés avec la journée de la semaine. Ils peuvent aussi faire le ménage de leur cartable. On insiste beaucoup sur cet aspect-là. Puis, pendant qu'ils font ça, bien, moi, ça va me permettre de faire la gestion des retards, des situations personnelles qui surviennent généralement beaucoup au début du cours. Ça fait que ça, c'est pour la partie travail autonome du début du cours. Après ça, on fait l'animation autour d'un savoir. Donc, là, ça s'articule à peu près en cinq étapes. D'abord, je vais commencer en faisant le rappel de la dernière notion qu'on va avoir vue. Je vais distribuer aux élèves après qu'on ait fait comme un questionnement en groupe pour se rappeler qu'est-ce que les élèves retiennent de ce qu'on a vu. Alors, on va se redessiner une affiche synthèse que je vais ensuite leur remettre. On va voir le matériel tantôt. Après ça, dans le fond, une fois qu'on s'est un peu rafraîchi la mémoire, les élèves vont être en mini-test. Puis, après ça, on va faire une nouvelle capsule de notions avec un petit mini-quiz en groupe puis un exercice papier. Ça fait que ça, c'est la deuxième partie du cours. Puis, la troisième partie, c'est l'animation autour d'un thème. Alors, les élèves vont faire chaque cours une dictée de phrases, parfois une dictée de mots, puis une ou deux activités qui sont déclinées du thème texte. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un texte puis je vais, en fait, déployer à peu près neuf activités autour de ce texte-là. Ça fait que ça peut être la dictée, comme on l'a vu, qui est tous les jours, ou bien une ou deux activités parmi les suivantes. Ça peut être une pratique de la fluidité. Ça peut être la liste de vocabulaire, des mots croisés ou cachés, des phrases trouées, une recherche dans le dictionnaire, la révision des notions, la compréhension de l'écrit ou les productions écrites. Bon. Alors, c'est des séquences qu'on va faire en boucle pour accommoder un peu notre structure organisationnelle ici, parce qu'on a des élèves temps plein, temps partiel, puis qu'on a des entrées aux cinq semaines. Donc, l'animation autour d'un savoir, là, on parle surtout des savoirs essentiels, là, qui sont prescrits au programme. Donc, moi, j'ai regroupé ces savoirs-là à environ 20 notions qui sont vues en à peu près 20 semaines. Là, c'est un peu approximatif encore, mais ça commence à ressembler à ça, là, avec l'expérimentation. Donc, c'est les cinq étapes qu'on a vues, là, la capsule notionnelle, le mini-quiz, l'exercice, la fiche synthèse puis le mini-test que je vais vous montrer dans quelques instants. Puis, au bout de ces 20 semaines-là, mes élèves vont être en évaluation. Fait que c'est un peu ce qui va me donner le pouls pour savoir si je reclasse ou pas mes élèves. Fait qu'après les 20 semaines, bien, on recommence, en fait, la même boucle. Fait que quelqu'un qui s'insère dans le milieu va finir quand même par faire la boucle aussi. C'est la même chose pour l'animation autour d'un thème. Mais ici, on parle plus du développement des compétences générales, le vocabulaire, la fluidité, la lecture, l'écriture. Donc, j'ai à peu près 10 à 15 thèmes. Il y en a qui sont vraiment plus brouillons que d'autres pour l'instant. Puis, chacun va être vu en deux à quatre semaines. Donc, c'est la séquence en neuf activités autour d'un texte. Fait que quand on a fini ces neuf activités-là autour d'un texte, bien, on va refaire la même chose, mais autour d'un autre thème, d'un autre texte. Bon, là, on va aller faire le petit tour du matériel. Alors, quand je vais animer un savoir, ça va être en cinq étapes. Donc, la capsule notionnelle, c'est un diaporama d'à peu près 20 minutes, là, qu'on va commenter en classe, où on va faire du modelage. Je vais donner l'objectif de la leçon, les explications des exemples. Puis, après ça, les élèves, je leur fais un petit mini-quiz, qui est un diaporama aussi de 10 minutes. Puis là, c'est vraiment la pratique guidée. Fait que moi, ce que je veux vérifier, c'est si mes élèves ont compris ce qu'on vient de faire en capsule notionnelle. Puis, s'il y a besoin, bien, de faire une reprise de l'information. Fait que ça se fait en groupe, à l'oral. Mes élèves vont répondre sur un tableau blanc, chacun individuellement. Puis après ça, on va faire l'exercice. Ça, c'est la feuille papier classique pour la pratique autonome. Puis après ça, on va faire un rappel, souvent la journée suivante. Donc là, en groupe, les élèves vont sortir ce qu'ils se souviennent un peu de ce qu'on a vu sur la notion. Puis, je vais leur fournir, en fait, une feuille de révision avec les choses essentielles, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Puis, on finit ça avec un mini-test, qui est un questionnaire forms de 10 questions, qu'ils vont recevoir en devoir par Teams. Fait que je vais aller vous montrer le matériel. Je vais basculer dans notre OneNote, ici. Alors, mes cinq étapes, là, sont ici. Donc, la capsule, ici, que je vais vous montrer, là, qui est de la présentation de PowerPoint. Donc, c'est une petite capsule qui ressemble à ça. C'est très fait main. C'est moi qui fais ça avec ma tablette. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, ici. Là, je le fais défiler rapidement. Fait que c'est une occasion pour moi aussi de mettre, comme tout ce que j'ai besoin de donner aux élèves, de rien oublier, puis qu'eux, ils peuvent reconsulter si jamais ils veulent. C'est disponible dans mon bloc-notes de classe. Fait que ça, c'est la capsule. Puis, voici le mini-quiz qui suit la capsule pour que je vérifie si mes élèves ont bien compris ce qu'on vient de faire. Alors, c'est des petites questions, dix questions, qui demandent des petites réponses courtes. Il y a des vrais ou faux. Il y a des choix de réponses aussi. On va travailler aussi sur les consignes, les questions qui sont plurielles pour savoir je dois donner combien de réponses, puis tout ça. Fait que ça, c'est la capsule et le mini-quiz. Alors, on les a ici dans le bloc-notes. Après ça, on passe à l'exercice papier. Fait que ça ressemble un peu à ça. Donc, vous avez les fichiers ici si vous voulez les modifier ou encore si vous voulez les imprimer pour vos élèves. Puis, j'essaie d'avoir au moins deux exemplaires différents de l'exercice sur cette notion-là, peut-être plus même, parce que j'ai des élèves qui vont faire deux fois la boucle avec moi parfois, puis je ne veux pas qu'ils fassent les mêmes exercices parce qu'ils vont trouver ça plate. Puis, ça, c'est la feuille résumé-synthèse qu'on va faire ensemble. Puis, dans le fond, moi, je m'assure qu'on a tout puis que les élèves ont quelque chose de très efficace visuellement pour faire de la révision pour leurs examens. Et on termine avec le petit questionnaire forms. Donc, c'est assez facile à faire des forms. Puis, ce qui est vraiment le fun quand vous avez une équipe Teams, c'est qu'en fait, là, ils sont tous sur 10 points, les petits questionnaires. Puis, ça se corrige automatiquement. Puis, tout est compilé par élève dans l'équipe Teams. Fait que c'est très facile d'avoir le portrait d'un élève si on veut aller voir s'ils maîtrisent bien, là, ce qu'on a vu en classe. Fait que c'est 10 petites questions comme ça auxquelles ils vont répondre. Normalement, la dernière question, c'est est-ce que tu as compris, est-ce que tu sens que tu as compris la notion? Donc, c'est une question plus personnelle qui ne vaut pas de points. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fait un peu le tour ici de la première boucle, qui est l'animation autour d'un savoir. On va aller voir maintenant l'autre partie, la troisième partie du cours, qui est l'animation autour d'un thème. Donc, ça, c'est les neuf activités qui sont déployées à partir d'un texte. Fait qu'on a la pratique de la fluidité, la liste de vocabulaire, les dictées de phrases et de mots, les mots croisés ou cachés, les phrases trouées, la recherche dans le dictionnaire, la révision des notions, compréhension de l'écrit, la production écrite. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que moi, je ne peux pas, comme mes élèves B123, B126, ils font tous la même chose dans ma classe. Je ne fais pas d'enseignement différencié. Fait que je ne peux pas le classer ici, dans aucun des signes. Fait qu'on a créé, pour moi, la catégorie Alpha Mix. Fait que c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, une des activités qu'on fait avec les élèves, un thème, c'est le marathon d'écriture d'amnistie internationale où les élèves doivent écrire des cartes de vœux à des prisonniers d'opinion. Ici, il y a des documents pour accompagner, en fait, ce thème-là dans l'animation. Puis, la première chose que les élèves vont recevoir, c'est le texte. Fait que c'est le texte que vous avez ici. En fait, c'est souvent des textes que moi, j'ai composés. Puis là, ça va être pour travailler la pratique de la fluidité. Donc, si on regarde ici les lettres grises et les lettres muettes qui ne se prononcent pas, on a les intonations montantes, les intonations descendantes, les flèches horizontales pour les élisions puis les liaisons. Puis, dans le fond, les élèves, ils vont venir, ils vont se pratiquer tout seuls, ils vont se pratiquer en équipe de deux. On va faire des lectures en groupe aussi. Puis, à un moment donné, ils vont devoir faire la lecture, un enregistrement de leur lecture, puis venir le déposer dans la case ici. Ils ont toujours la lecture modèle que moi, j'ai fait du texte. Puis, en fait, je vais corriger le premier enregistrement qu'ils vont avoir fait. Je vais calculer leur nombre d'erreurs, le temps de lecture qu'ils ont pris pour faire la lecture. Puis, je vais leur donner un pourcentage, donc le nombre de mots qui ont été bien lus sur le nombre total de mots. On a l'information ici. Donc, il y a 197 mots dans le texte. Puis, je leur donne un temps modèle de lecture aussi et j'aimerais ça que mes élèves lisent à 100 mots par minute. Il n'y a rien d'inscrit vraiment dans le programme du ministère, mais moi, en tout cas, j'ai besoin de trucs pour mesurer mes élèves. Fait que c'est ça. Fait que les élèves, ils ont les repères comme ça. Je vais leur demander aussi qu'ils lisent à 95 %. Fait qu'on essaie d'atteindre ces objectifs-là. Fait que les élèves vont faire un premier enregistrement que je vais corriger. Je fais souvent une petite vidéo où je commente les erreurs. Je vais les corriger une deuxième fois avec une autre couleur. Je fais ça dans OneNote directement ici sur la page. Puis, une troisième fois. Fait que là, je vais voir si les élèves arrivent à corriger leurs erreurs. Puis, eux aussi, ils vont voir comme d'une fois à l'autre s'ils arrivent à s'améliorer. Fait que ça, c'est pour la pratique en fluidité. Ils vont le faire trois fois à différents moments pendant les deux semaines ou à peu près où on va travailler ce thème-là. On a ensuite la liste de vocabulaire. Donc, c'est les mots qui ont été pris dans le texte. Puis, on va travailler ici les syllabes dans le mot, les sons dans le mot, les classes de mots. Puis aussi, on a quelques questions sur les régularités orthographiques des mots de la liste à la fin. Puis, toutes les listes de vocabulaire sont enregistrées dans l'application VOCA d'Alloprof. Donc, c'est une application où les élèves peuvent pratiquer les mots de leur liste de vocabulaire tout seul sur l'application. Fait que les dictées de mots, elles ressemblent à ça ici. Donc, c'est des dictées de phrases et de mots. Il y en a dix au total. Puis, ici, j'ai la méthode de correction que je remets aux élèves. Ils doivent la suivre absolument. En fait, quand je vais corriger leur dictée, je ne vais pas corriger comme tel si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment corriger est-ce qu'ils ont appliqué les stratégies. Fait que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la feuille qui me sert pour faire la rétroaction sur leur dictée. Fait que je vois est-ce qu'ils ont encerclé la majuscule, le point, est-ce qu'ils ont mis ne pas pour trouver leur verbe conjugué, c'est qui pour trouver leur sujet, etc. Fait que j'évalue vraiment s'ils font la méthode de correction comme il faut, s'ils font bien les stratégies puis dans le bon ordre aussi. Puis, avec les listes de vocabulaire, je construis aussi des mots cachés ou des mots croisés. Fait que c'est ça ici. Il y a une recherche dans le dictionnaire, encore une fois, avec les mots de la liste de vocabulaire. Fait qu'il y a un côté facile, il y a un côté difficile aussi. Moi, je trouvais ça toujours dur en alpha de mesurer le progrès de mes élèves. Fait que je cherche toutes sortes de façons de le faire. Ici, c'est un exercice qui est chronométré. Fait que les élèves, ils ont dix mots ici à classer en ordre alphabétique. Ils doivent donner le temps qu'ils ont pris pour le faire. Puis après ça, ces mots-là, une fois qu'ils sont placés en ordre alphabétique, ils vont les chercher dans le dictionnaire. Puis là aussi, c'est chronométré. Ils doivent me dire combien de temps ça a pris pour classer ces dix mots-là. Fait que le côté facile, c'est que c'est des mots à classer avec la première lettre. Puis le côté difficile, c'est des mots à classer avec la deuxième lettre du mot. Il y a aussi une activité de phrase trouée. Encore une fois, c'est les mots de leur liste de vocabulaire qu'ils placent dans des contextes différents. Oups! Puis une révision des notions. Fait que ça, c'est... On prend le texte, puis on essaie de faire un retour sur tout ce qu'on voit en classe, fait que l'ordre alphabétique, c'est les classes de mots, le nombre de phrases, les signes orthographiques, les signes de ponctuation, les groupes du nom, les types de phrases, etc. Fait que c'est... On repasse un peu tout pour faire vraiment comme une révision des notions qu'on voit durant tout le parcours de la boucle des 20 semaines. Il y a aussi une compréhension en lecture très conventionnelle d'à peu près 10 questions, puis une production écrite. Fait que ça, c'est un peu le parcours dans la troisième partie du cours qui est l'animation autour d'un thème. Fait que là... Oups! Je pense que j'ai... OK. Fait que tout ça, c'est beaucoup de routine, mais en fait, moi, je suis très confortable avec ça. Puis, je vois plusieurs avantages, en fait, pour les élèves. D'abord, ils sont rapidement en action. Ils ont davantage d'autonomie. Ils savent rapidement ce qu'ils ont à faire une fois qu'ils ont refait... qu'ils ont fait l'activité déjà une fois ou deux fois. C'est très facile pour eux. Ils sont capables aussi d'aider les autres. Les anciens vont aider les nouveaux. Ils sont capables de collaborer. Puis, comme ils savent vraiment quoi faire, il n'y a pas de problème sur les consignes, bien, ils vont être plus attentifs sur faire attention à comment ils vont le faire pour être efficaces. Donc, de vraiment utiliser les stratégies. Pour moi aussi, je vois plein d'avantages. En fait, c'est des activités qui vont être montées sur un même canevas. Je change de thème, c'est tout, mais c'est la même... les mêmes feuilles que je remplis, mais avec des exemples qui sont différents. Puis, bien, moi aussi, j'ai une disponibilité accrue pour renseigner les stratégies quand mes élèves savent vraiment bien ce qu'ils ont à faire. Puis, je peux faire un rattrapage possible aussi en travaillant en boucle comme ça pour rattraper les gens qui sont à temps partiel. Pfiou! Ça fait que c'est ça. Merci beaucoup. Je sais que ça fait beaucoup. C'est rapide aussi. Mais là, si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses, je suis disponible. Vous m'écrivez un message puis je vais prendre le temps de vous rencontrer puis tout ça. Voilà. Là, je m'excuse. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions, s'il y avait des mains levées ou quoi que ce soit. C'est bon. OK. C'est beau. Probablement qu'il y aurait eu des questions. On peut peut-être prendre deux minutes s'il y a quelques questions. Par la suite, l'important aujourd'hui, ça va être vraiment de s'assurer que vous ayez accès à toutes ces ressources-là qui est une vraie caverne d'Alibaba de tout ce qui a été déposé dans les dernières semaines. C'est un travail qui est assez colossal. C'est le travail, en fait, des dernières années, autant de notre équipe à Sherbrooke que de l'équipe de Pascal qui est tout déposé. Donc, peut-être une question s'il y en a une. Sinon, on va passer rapidement. Moi, j'aurais une question peut-être, Sarah, les documents que tu nous as présentés tantôt avec toute ta structure de camp, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que ces documents-là vont être déposés aussi sur le site des après-cours ou c'est un document vraiment que tu as utilisé seulement en support visuel aujourd'hui? Tu veux dire les documents que j'ai présentés ou le PowerPoint? Le PowerPoint. Ah, je peux le déposer, oui. Il n'y a pas de problème. Parce que je pense que c'est un bon aide-mémoire pour se dire, oui, comment je pourrais l'utiliser? Comment utiliser la structure, effectivement, en trois temps, puis la boule. Je trouvais que c'était un beau référentiel qu'on pourrait conserver. Effectivement. Et Cindy? Si j'ai des collègues qui n'ont pas assisté à l'après-cours, est-ce qu'il y a moyen de les ajouter à notre communauté de partage avec qui je dois communiquer pour ça? Richard, je vais te laisser répondre. Oui, juste m'envoyer un petit courriel à mesure que des gens, si vous allez sur le site des après-cours, cliquez sur la fichette de la communauté Alpha. Vous avez mon adresse, là. Je vous dis, bon, bien, si vous voulez être ajouté au team, communiquez avec moi. Ça se fait dans les secondes qui suivent. Merci. C'est effectivement une présentation très rapide de beaucoup de matériel. On pourrait reprendre, je pense, un ou deux après-cours pour aller encore plus en précision avec différentes sections. Mais ça vous donne un portrait assez génial de plein de ressources que vous pouvez utiliser, bien, soit, il y en a beaucoup qui sont CP ou que, bien, dans vos équipes, là, ou dans votre classe pour partir. Donc, on va passer au point souvent. Karine, Simon, Luc vont vous montrer, là, comment basculer, comment accéder à l'équipe Teams d'alphabétisation et surtout OneNote qui est l'endroit où est-ce que toutes les ressources ont été déposées et classées, dont le Padlet qu'on a utilisé la dernière fois. Excellent. Merci. Je vais essayer de faire ma partie rapidement pour donner du temps à Karine après ça de nous expérir. expliquer plus en détail pour le OneNote et tout ça. J'avais un document que je ne vous donnerai pas aujourd'hui. Je pourrais le rendre disponible plus tard. Je voulais vérifier certaines petites coquilles avec Karine. Donc, ce que j'ai fait à la place, j'ai mis les images dans un petit PowerPoint. Puis, je vais vous parler un petit peu de ça. Le changement d'instance, ça implique qu'on a des équipes en dehors de notre CSS et c'est là que ça devient super intéressant et c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Moi, dans mon milieu, je vois que ça pousse un peu comme des champignons. Les gens trouvent ça très intéressant. J'ai de plus en plus de gens qui commencent à faire des échanges un peu partout. Puis, si jamais plus tard, vous voulez faire des échanges ou des choses comme ça, vous pourrez nous contacter. Ça va me faire plaisir. Quand on commence, puis c'est la première fois, moi, je l'ai vécu parce que je l'ai fait avec des gens dans mon coin qui, tout d'un coup, font « Ah, tiens, on peut changer d'instance. Il n'y en a pas juste une, il n'y en a pas juste la nôtre. Donc, je vais faire un petit partage d'écran puis je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai transposé. Voilà. Ce que je voulais faire en premier pour avertir un peu les gens, c'est qu'il y a des statuts dans Teams puis il existe quelque chose qui peut arriver et que ce n'est pas un vrai statut. Ça reste à définir. On l'exprimera mieux dans le document mais en gros, ça nous est arrivé. Des fois, on peut aller dans une rencontre Teams puis on n'a pas accès au chat parce que la réunion, elle a été créée dans un environnement où est-ce que, dans le canal, par exemple, où est-ce que nous, on n'est pas invité. Donc, au début, ça, ça peut être un peu mélangeant. Des fois, on se dit, « Mais comment ça, je suis dans la réunion, je n'ai pas accès à ça. » Donc, ça, c'est une des raisons qui fait qu'on doit absolument être invité. L'autre chose qu'il faut savoir, l'identifiant Microsoft n'est pas toujours égal à celui du courriel. Par exemple, chez nous, au CSS PO, moi, c'est le nom de famille avec la lettre. Au cœur des vallées, près d'ici, eux autres, c'est leur matricule. Donc, si jamais, à un moment donné, il y en a parmi vous qui trouvent ça super intéressant, qu'est-ce que les filles font, puis vous vous dites, « Ah, tiens, ça serait le fun, on pourrait se faire une petite équipe inter-CSS », il faut penser à ça parce qu'il y en a que c'est la même chose puis c'est facile. On reçoit le courriel dans Outlook puis on dit, « Ah, tiens, non, il faut demander à la personne de nous donner. » Comme par exemple, moi, au cœur des vallées, je n'ai pas pu intégrer les gens tout de suite parce qu'il a fallu qu'ils m'envoient un courriel en me disant c'était quoi leur identifiant à Microsoft qui n'était pas le même qu'un courriel. Ensuite, quand c'est la première fois, ça peut être, évidemment, ils vont nous demander de basculer. Il faut s'attendre à ce que ça prenne un tout petit peu de temps puis évidemment, il ne faut pas oublier quand c'est la première fois, j'en ai une qui avait paniqué au cœur des vallées. Elle me disait « Ah, j'ai perdu toutes sortes de choses. » C'était juste parce qu'elle avait oublié de revenir dans son instance. Donc ça, ça arrive juste au début quand on est néophyte. Mais c'est bon à savoir. Et finalement, quand on en a plusieurs puis on peut être pas sûr sur lequel des deux on est parce qu'il y en a des fois qui travaillent avec plusieurs ordinateurs, plusieurs écrans ouverts en même temps, bien un petit truc, c'est que la barre bleue dans le côté, évidemment, elle dit où on est mais aussi, vous allez noter l'absence de votre avatar ou de la petite photo. Ça, ça peut être des fois, ça peut être le fun à savoir aussi. Donc, j'ai résumé, je pense. Ah oui, c'est ça. Je voulais finir en vous disant que c'est ça, justement, si jamais à un moment donné vous trouvez ça intéressant. Nous, en tout cas, on a vu la possibilité. On est vraiment en train de créer beaucoup d'équipes de partage qui sont en inter-CSS. C'était parce qu'il y en a qui étaient un peu, il y en a qui me disaient « Oui, ça marche bien dans Google. Ça ne marche pas très bien dans Teams. » Mais de plus en plus, dans Teams, ça marche mieux. Et quand on travaille surtout avec les versions web, on est capable de plus en plus de faire du temps réel. Puis c'est agréable avec ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ce que je vais regarder avec vous, moi, c'est pour accéder au bloc-notes et comment le synchroniser sur votre ordinateur pour éviter qu'à chaque fois que vous voulez le consulter, vous deviez changer d'instance pour le visionner. Donc, je vais partager mon écran, je vais vous montrer puis je vais aussi donner quelques petites astuces de navigation. si jamais… Je prendrais peut-être juste 30 secondes pour vous rappeler la raison de ce choix-là. C'est simplement pour que les documents soient accessibles peu importe du CSS que vous êtes parce qu'entre les CSS, il y avait certains blocages. Donc, c'est la raison pourquoi on a fait ce choix d'aller vers une autre instance qui est ouverte à tous. Bon, parfait. Donc, comme Simon-Luc vous l'a dit tout à l'heure, c'est à partir de votre petit avatar en haut que vous allez pouvoir changer d'instance. Là, moi, je suis dans une application particulière. Donc, l'interface est un peu différente. Donc, quand vous allez arriver dans l'équipe Communauté Alpha, vous aurez basculé d'instant. J'essayais de voir si je pouvais. Mais c'est comme Simon-Luc a dit que ça demande un instant de basculer. Ce compte-là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vu que je suis en visio dentiste, ça ajoute autant. Donc, je vais faire par contre-ci. Vous allez voir en haut, ça s'appelle bloc-notes pour le personnel. Donc, quand vous allez être rendu à cet endroit-là, vous voyez, quand on est dans l'interface de Teams, l'affichage n'est pas optimale du tout, du tout. Là, on a à gauche le bandeau. On ne voit pas les pages, on ne voit pas les sections. On voit juste la page active et on est obligé de cliquer sur le genre de petite bibliothèque sur le côté. Donc, ça, c'est un peu une problématique. Donc, pour éviter d'avoir tout ça ici qui bloque l'affichage, en haut ici, vous allez avoir ouvrir dans le navigateur. C'est possible que vous n'ayez pas du tout la barre d'outils ici. Ce que vous allez avoir, vous, ça va peut-être être un petit crayon que ça va être modifié ce bloc-notes. Et en cliquant ici, vous, ça va afficher ouvrir dans le navigateur, ouvrir dans l'application. Donc, vous allez venir ouvrir dans l'application de bureau, ce qui va vous permettre d'avoir un affichage complet comme celui-ci. Donc, ça l'ouvre, on a l'affichage au complet, toute ma fenêtre, je ne vois plus Teams et il est maintenant synchronisé sur mon poste. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin d'aller dans l'équipe pour accéder au bloc-notes. Donc, vous voyez ici, communauté à fin, bloc-notes, le bienvenu, la bibliothèque de contenu, l'espace de collaboration et mon espace personnel dans ce bloc-notes. Prenez-le comme un guide. Par exemple, les guides pédagogiques, c'est classé vraiment selon des sections comme des séparateurs. Donc, c'est vraiment comme si on a des sections. Ici, on appelle ça des groupes de sections. Donc, vous allez pouvoir souligner. Un guide pédagogique, ce que vous feriez la première fois, c'est vraiment d'aller explorer à l'intérieur, de prendre les sections, d'aller voir dans tel séparateur, quel matériel s'y retrouve. Donc, je vous conseille fortement d'aller dans les premières fois, d'aller vraiment en exploration, voir comment Sarah et Pascal ont structuré le contenu. Vous allez voir quand il y a une flèche, c'est qu'il y a quelque chose à déployer. Donc, on le déploie. Donc, vous voyez ici, les planifications, les routines. Dans autres, je crois que c'est là qu'elle avait placé les itinéraires, justement. Ils sont ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Ça, c'est là pour dire qu'il n'y a pas trop d'affichage visuel. Donc, on n'est pas trop envahis d'informations, les situations d'apprentissage. Donc, vous allez pouvoir y aller à l'intérieur et avoir accès à tout le super contenu qu'elles ont mis à l'intérieur. Ensuite, Stéphanie, est-ce que tu voulais qu'on voit aujourd'hui comment déposer du matériel en collaboration? Si c'est quelque chose d'assez rapide, oui. Je crois que oui, parce que c'est ça l'intention. On partage, puis on vous invite, vous aussi, à partager vos petits coups de cœur qu'on va ajouter à la bibliothèque complète de contenu. Donc, parfait. Pour collaborer dans la bibliothèque de contenu, vous allez être simplement en consultation. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur sans que le contenu soit modifié. Si vous avez du contenu à partager des sites web ou, par exemple, tantôt la référence de Maryse à propos des enregistrements de Réal de Montréal, si elle a une ressource à partager là-dessus, ça pourrait être fait dans l'espace de collaboration qui est juste en dessous. Vous voyez, expérimentation, liens à partager, matériel à partager. On choisit la section qui correspond à ce qu'on partage. On vient ici, on s'en vient dans la page et là, vous allez être, vous voyez, vous allez être en modification et vous allez voir, vous allez avoir tous les outils disponibles. Ce qui n'est pas le cas, quand je suis, vous voyez, dans ma bibliothèque de compte, tous mes outils sont en gris. Donc, pour partager, je vais refermer, vous voyez, espace de collaboration, je choisis la bonne section, par exemple, mon matériel à partager. Vous voyez, j'ai accès à tous les outils. Je peux venir déposer des liens, déposer des images, des ressources, des impressions de documents. Ça va vraiment être à cet endroit-là que vous allez pouvoir le faire. Et on vous invite fortement à le faire. Donc, le but, c'est que ça devienne un bloc-notes, un Teams pour l'alphabétisation et que tout le monde, à petits pas, on dépose des trucs et que ça devienne un endroit de ressources commun. Donc, je crois qu'on aurait, on a déjà dépassé le temps. J'ai une question. Ah, vas-y, vas-y, Sylvie. Oui, c'est par rapport à ça, à déposer le matériel. Donc, si je comprends bien, on va dans l'espace de collaboration puis on dépose notre matériel-là. Mais là, après, notre matériel, il va être redistribué dans les différents onglets. Oui, exactement. Donc, moi, Sarah et Sylvie, bien, probablement toi aussi, Sylvie, tous les propriétaires et même possiblement Richard, donc les propriétaires du Teams, on va s'assurer d'aller le remettre dans les bonnes sections. Mais on s'est assuré que les sections de base, personne ne peut s'aller jouer dedans pour s'assurer de rien perdre. Mais vous pouvez toujours télécharger et modifier les documents sur vos propres appareils, par contre. OK. C'est bon. Donc, c'est après le tour. C'est une dernière petite question rapide. On pourrait y aller, sinon la... J'aurais un commentaire, Stéphanie. parce qu'on a vécu ça aujourd'hui, au sujet du bouton rouge pour accéder à la rencontre. Donc, moi, le bouton rouge, je m'en sers pour... Je change régulièrement l'adresse de ce bouton-là. Donc, si vous arrivez trop tôt dans la rencontre et vous cliquez sur le bouton rouge, ça se peut que vous arriviez dans une autre rencontre. Donc, une demi-heure avant, c'est sûr que l'adresse va être la bonne. Mais, donc, si vous arrivez trop tôt, faites un rafraîchir aussi si vous voulez rentrer. Donc, du moment où vous faites un rafraîchir, justement, ça se peut que l'adresse change. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge. C'est le seul bouton qui vous donne accès à la rencontre d'aujourd'hui. Mais, n'arrivez pas trop tôt. C'est rare qu'on nomme ça aux gens, mais n'arrivez pas trop en avance. Bien, sur ce, je merci beaucoup à tout le monde qui a participé aujourd'hui, les animateurs et tout le monde qui ont pris le temps, même si on a dépassé, de rester aussi. Donc, on va faire notre groupe possible pour mettre des trucs en place pour la prochaine rencontre qui va être plutôt autour des mathématiques. Donc, bonne journée tout le monde. Bon retour en classe ou à vos occupations. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada